Bonjour à tous. Dieu nous conseille toujours pour notre bien. Et vous avez remarqué que dans votre vie, vous vous êtes souvent énervé pour des situations qui finalement ne le méritaient pas. Après coup, vous vous êtes rendu compte que toute cette dépense d'énergie était vaine. Dans le livre des psaumes, au psaume 37 et au verset 1, David nous dit la chose suivante. « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. » Alors, bien entendu, lorsque l'on regarde ceux qui sont autour de nous, et notamment certains grands de ce monde, cela fait plusieurs dizaines d'années qu'ils sont en place, qu'ils oppriment leur peuple, qu'ils font des guerres, et on se dit « le flétrissement ne vient pas vite ». Et pourtant, ici, David nous dit de manière très claire « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. » C'est-à-dire, aie un état d'esprit où tu te focalises sur les belles choses. Et c'est ce qu'il nous est dit au verset 3. « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. » Voilà. « Fais de l'éternel tes délices. » Voilà les quatre premiers versets que David nous donne dans ce psaume 37. « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal et ne les envies pas parce qu'ils font le mal. » Ils ne sont pas avec Dieu, ils ne sont pas dans les valeurs du royaume. Mais au contraire, « Confie-toi en l'éternel, fais de l'éternel tes délices. » Ainsi, ce que Dieu me conseille ici, c'est d'utiliser ma volonté pour concentrer mes énergies non pas sur le mal, mais sur le bien. Alors c'est une idée que l'on va retrouver dans toute la Bible. Et je crois que c'est une belle idée. Dépenser son énergie pour le bien et non pour le mal. Pour les pensées qui sont positives et non pas pour les pensées qui nous détruisent. Pour la joie et non pour l'amertume. Alors mes amis, ce n'est pas toujours facile parce que parfois nous traversons des moments compliqués dans notre vie. Et ils sont parfois compliqués parce que certains nous les ont rendus compliqués. Alors il y a du ressentiment, il y a des pensées mauvaises qui nous agitent. Et c'est pour cela, je crois, que ces passages de la parole de Dieu sont là, présents pour nous. David a traversé ces moments aussi. Et il a vu combien il a été détruit par cela. Alors il nous dit, non, non, ne faites pas cela. Ne faites pas, entre guillemets, la même erreur que moi. Mais ici, ne vous arrêtez pas contre ceux qui font le mal et n'enviez pas ceux qui commettent l'injustice. Confiez-vous en Dieu. Faites de Dieu vos délices. Mes amis, je crois qu'il y a là un conseil judicieux. Pour changer notre mentalité, changer notre état d'esprit et avoir notre cœur tourné vers le beau et vers le bon, plutôt que vers le mauvais et ce qui nous détruit.